Les notions d'espérance mathématique Voyons ici les notions d'espérance mathématique, de variance et d'écart-type. Ces notions n'ont un sens que lorsque les issues d'une expérience aléatoire sont des nombres réels. Donc il faut que les issues soient numériques pour que ce qu'on fait maintenant ait un sens. Par exemple ceci, lors d'une tombola, on vend 10 000 billets, dont 10 billets gagnent 200 euros, 20 billets gagnent 100 euros, 50 billets gagnent 20 euros et 100 billets gagnent 10 euros. Et on demande quel doit être le prix minimal d'un billet qu'on vend pour que l'organisation de cette loterie soit bénéfique. Pour résoudre une telle tâche, il est idéal d'appeler d'abord la variable aléatoire. Ici, bien sûr, c'est le gain possible, donc ce sont ces sommes-là, dont les résultats possibles pour la variable aléatoire, c'est 200, 100, 20, 10 ou bien 0 euro. Donc on peut gagner soit 200 euros, 100 euros, 20 euros, 10 euros ou pas d'euros du tout. Et la probabilité de ces valeurs-là se lit dans le tableau ici. La probabilité de gagner 200 euros est de 10 sur 10 000, donc 10 sur 10 000. La probabilité de gagner 100 euros, c'est 20 sur 10 000. 20 sur 10 000. La probabilité de gagner 20 euros est de 50 sur 10 000, voilà. La probabilité de gagner 10 euros est de 100 sur 10 000, voilà. Et la probabilité de ne gagner rien du tout, mais c'est le reste sur 10 000. Donc de 10 000, nous retirons 10, 20, 50 et 100, et il reste alors 9 820 possibilités, donc billets, de gagner 0 euro. Donc, selon ce tableau-là, qu'est-ce qu'on peut espérer gagner ? Là, on parle bien de l'espérance mathématique désignée par grand E, qui est définie par, espérance mathématique est égale à la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, des x k multipliées par leurs probabilités respectives. Donc, pour notre loterie ici, l'espérance est égale, d'après cette définition, à la somme pour k allant de 1 jusqu'à 5, des p de x k fois x k. Les p de x k étant repris ici, et les x k étant repris dans la première ligne. Donc, pour notre exemple, il suffit de faire ce calcul ici, et nous trouvons que c'est 3 cinquièmes, c'est-à-dire 0,6. Si on regarde bien cette définition de l'espérance mathématique, on constate qu'elle correspond exactement à la définition de la moyenne statistique. Donc, l'espérance que nous venons de calculer ici, ça signifie qu'en moyenne, on gagne 0,60 €. Donc, le prix minimal d'un lot doit être supérieur à 0,60 € pour que la loterie soit bénéfique. Dans le cas où les issues sont numériques, on définit comme en statistique la variance grand V, comme étant la somme pour k allant de 1 jusqu'à n, des p de x k fois les carrés des x k moins l'espérance mathématique. Cette définition correspond exactement à la définition de la variance en statistique. Idem pour l'écart type. Sigma, c'est la racine carrée de grand V. C'est la racine carrée de grand V. C'est la racine carrée de grand V.